Marie est une journaliste de terrain et elle teste des choses pour nous. Qu'est-ce que t'as testé pour nous Marie ? Eh ben je vais vous le dire, si vous me connaissez un peu, vous savez que le sport et moi ça fait 15, sauf que là après m'être regardée à poil plusieurs fois dans le miroir, j'ai décidé de me reprendre un peu en main. Alors oui j'attends pas la nouvelle année avec les bonnes résolutions, car sinon je sais que je les tiendrai jamais donc ça sert à rien. Du coup je me suis renseignée sur ce qu'il y avait autour de chez moi, oui parce que je vais pas non plus me taper des kilomètres pour aller faire du sport, faut pas déconner non plus. Et figurez-vous qu'il y a une piscine juste en bas de chez moi et qu'il propose des cours d'aquagym. Oui, alors pour moi l'aquagym c'était pas vraiment un sport, c'est l'activité que tu fais au Club Med en attendant l'heure de l'apéro. Et en vrai je suis jamais allée au Club Med, du coup c'est un peu l'occasion de partir en vacances. Et croyez-moi j'ai pas été déçue du voyage. Donc jeudi dernier midi, me voilà partie avec mon petit baluchon pour mon premier cours d'aquagym. Oui parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que le cours a lieu tous les jours à midi 12. J'aurais pu me mettre la puce à l'oreille sur ce qui m'attendait, parce que dans la vraie vie, qui va faire du sport à midi en semaine, à part les retraités ou bien les chômeurs ? Bon après tout je suis intermittente du spectacle, donc en termes de statut on n'est pas loin. Alors ça faisait au moins 10 ans que j'étais pas allée dans une piscine municipale, mais j'ai vite été replongée dans le bain. J'avais oublié le charme des piscines municipales. L'odeur de Javel et le fait de devoir se dessaper dans un vestiaire de 20 cm² où tu dois faire preuve d'agilité pour éviter les flaques d'eau et les touffes de cheveux disséminées un peu partout. Un régal. Alors je sais pas si grâce à ce cours d'aquagym je vais réussir à me dessiner un cul d'enfer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a moyen que je reparte avec une mycose ou au mieux une verrupe en terre. Alors me voilà à poil, en train de fouiller dans mon sac pour trouver mon maillot, quand soudain la porte s'ouvre en grand. Eh oui, j'avais mal fermé le loquet en plastique qui sert de serrure et visiblement ma minuscule cabine était convoitée par un autre usager de la piscine. Alors je vous avoue que j'ai même pas vu sa tronche, je sais pas si c'est un homme ou une femme, dont moi j'étais baissée, tête dans le sac. Donc il ou elle n'a pas dû être déçue du voyage, si vous voyez ce que je voulais dire. J'ai juste entendu un, pardon, un petit peu timide. Après cette déconvenue, la porte se referme, je réussis tant bien que mal à me mouler dans mon maillot une pièce qui, soit dit en passant, je n'avais pas enfilé depuis 1995. Je mets mon joli bonnet en latex, acheté quelques minutes plus tôt dans le distributeur de la piscine. C'est bien foutu le bordel quand même, il pense à tout. Je range mes affaires dans le casier, enfin je range. C'est un bien grand mot parce qu'il m'a fallu presque 15 minutes pour réussir à refermer la porte sur mon énorme doudoune. Non mais sérieux, il faut un bac plus 15 pour comprendre comment ça marche ces casiers. Figurez-vous qu'il faut mettre la pièce de 1 euro avant, car sinon ça marche pas. Ah oui, parce qu'en plus vous vous doutez bien que j'avais pas une pièce de 1 euro. Alors heureusement, j'avais gardé un jeton de caddie de chez Leclerc. Il s'avère que ça fait très bien l'affaire, figurez-vous, j'étais pas peu fière. Une fois prête à me jeter dans le bain, c'est là que j'ai aperçu mon reflet dans une glace. Je vous raconte pas la dégaine. On est au mois de décembre, donc en termes de bronzage, on peut dire que j'ai le corps encore plus blanc que le carrelage de la piscine, ce qui fait joliment ressortir toutes les aspérités de ma peau, merci. Puis alors ce maillot qui me rentre de partout, et qui démontre d'ailleurs que mon maillot ça ne va pas du tout. Je parle pas du tissu, mais plutôt de mon sif. Parce que autant le bonnet est obligatoire dans une piscine, autant la moustache n'est pas forcément de rigueur. Prise de honte, je me jette dans l'eau, ah la douche froide. On est loin du club med là, l'eau est censée être à 27 degrés. Alors pour moi 27 degrés c'est les Caraïbes, le Mexique, Cancun. Là ça m'a plutôt fait penser à l'eau du bain. Tu sais quand t'es gamin et que tu passes après ton frère ou ta soeur. C'est glacé et c'est rempli de pisse. Mais bon j'ai pas eu trop le temps de réaliser parce que c'était l'heure du début du cours. Je regarde autour de moi, il y avait déjà une dizaine de personnes dans le grand bain. Bah voilà, moyenne d'âge, 70 balais. Didier, Denise, Muriel, tout à clic. Seul réconfort, le maître nageur, beau gosse que je vais pouvoir mater pendant une heure tranquillement. Allez hop, David Guetta à fond dans les bafles et c'est parti à coup de mouliner à droite, mouliner à gauche et tout un tas d'acrobaties en tout genre. Mais les gars, moi j'étais pas prête. En fait c'est hyper physique le bordel. Au bout de 10 minutes, j'étais complètement HS, à bout de souffle, alors que les vieux, ils étaient au taquet. Vas-y que je pars à gauche alors qu'il faut partir à droite. Et tu frappes, tu frappes dans l'eau pour lutter contre le gras du bras. Je me suis pris pour Rocky, j'étais à fond je vous jure. Et croyez-moi, l'heure de sport est passée en un claquement de doigts et j'avais plus du tout froid. Alors je sais pas si c'est l'adrénaline ou si c'est parce qu'entre temps, tout le monde a pissé dans la piscine. Mais j'étais bien, satisfaite. Et j'ai même eu des courbatures le lendemain, ce qui prouve que ça marche. Bref, le constat de cette première séance d'aquagym, c'est que je suis plutôt emballée. Il paraît que si t'es régulé dans la pratique, ça gomme complètement la cellulite. Donc je croise les doigts parce qu'il y a un peu de boulot. Et en plus, je me suis fait plein de nouveaux potes. Et vous savez quoi ? On ne m'arrête plus. Ils m'ont dit qu'il y avait un club de ramis dans mon quartier. Je vais tester, je vous dirai. Merci Marie. Alors, on a la prochaine chronique. C'est super. Tu vois, je t'avais dit que tu ferais une chronique. C'est génial.